Téphanie, la campagne de vaccination contre la grippe débute ce mardi. Et petite nouveauté, cette année, les enfants de plus de 2 ans peuvent recevoir une injection comme les plus de 65 ans, les femmes enceintes et les personnes à risque. Et en regardant la seringue, jamais, Dimitri, jamais vous ne pourriez imaginer que pour fabriquer ce sérum, eh bien il a fallu des œufs, oui, beaucoup d'œufs, d'œufs de poules, comme l'a constaté Yasmine Akatou à l'usine Sanofi en Normandie, reportage. 650 000 œufs de poules défilent chaque jour sur les tapis roulants de l'usine. Il faut compter un œuf pour une dose. Le début de la production, ça consiste à inoculer le virus de la grippe à des œufs. Un petit trou est fait dans la coquille qui est rebouché pour que le virus puisse se multiplier dans le blanc de l'œuf pendant 4 jours à une température de 30 degrés. Henri Lanfry est le directeur du site de Sanofi en Normandie. Les œufs vont être retournés pour récupérer le blanc d'œuf qui contient du virus de la grippe. On va enlever toutes les impuretés qu'on pourrait avoir pour ne garder que le virus. Le blanc d'œuf passe ensuite dans des centrifugeuses très puissantes pour isoler le virus. A la fin du processus qui prend une journée, le principe actif, un liquide qui n'a plus rien à voir avec les œufs, est prêt, passage ensuite à la mise en seringue. En pic de production, on peut faire un million de seringues tous les jours. Les 650 000 coquilles d'œufs sont-elles broyées puis recyclées ? Leur méthanisation sert à chauffer, entre autres, la piscine communale. Yasmina Kaku.